Des textes de la parole, Amen, Amen, Gloire à Dieu, Alléluia, alors nous allons ouvrir nos Bibles et lire Acte des Apôtres chapitre 14, verset 8 au verset 10, on va faire la lecture ensemble. Acte des Apôtres chapitre 14, verset 8 à 10, on y va, 1, 2, 3. Alléluia. Là on peut acclamer la parole du Seigneur, Amen, Seigneur parle-nous par ta parole, enseigne-nous par ta parole, Alléluia, alors ce matin je vais te parler, on va avoir de notre thèse, ce sera donc 5 types de foi, 5 types de foi spécifiques, le thème est un peu loin, 5 types de foi spécifiques pour saisir 5 types de grâces, Amen. Hier quand j'ai prêché la ressource, parce que je vais l'aborder différemment, j'ai dit 5 types de foi, en fait j'avais commencé par 2 types de foi, au début du message j'ai dit j'avais fait 2 types de foi spécifiques, en cours du message j'ai augmenté le type de foi, j'ai augmenté les types de foi le jour que je suis arrivé à 5, donc je ne sais pas si je pourrais faire les 5 aujourd'hui, mais en tout cas, et peut-être même qui sait, peut-être qu'ici on va dire 5, on va faire 7, 8 types de foi spécifiques. Alors les mots qui sont particuliers dans ce thème c'est que, c'est l'expression la foi spécifique, la foi spécifique, Amen, et puis la particularité que je vais aborder donc ce matin, c'est la grâce, Amen, les types de grâce, Alléluia, Alléluia. Alléluia, alors pourquoi je parle des grâces, parce que c'est notre thème de ce mois avec le boost, sagesse pour multiplier ses grâces, donc nous sommes dans l'année du overflow, dans l'année de l'abondance, Amen, que l'abondance divine soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Oui, et donc mon message est tiré de ce livre, je te conseille de le prendre et de le méditer à l'intérieur de ce boost, parce qu'en fait celui du mois prochain aussi c'est la suite, ok, c'est la suite de celui-là, donc on sort les boosts, donc ces ouvrages deux par deux sur un thème donné, même si le thème est reformulé, mais le but de ce message c'est de vous faire passer à l'abondance de Dieu, à tout ce qui abonde, donc déborder des grâces et des faveurs de Dieu, que la grâce divine déborde dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, Amen, donc mon message est tiré de ce thème, il y a des points que je veux prendre qui seront dans l'ouvrage suivant, et il y en a d'autres qui sont dans celui-ci, Amen, et je l'associe aujourd'hui avec celui-là, le boost du mois précédent, qui avait pour terme renversé les hôtels d'appauvrissement, ok, donc l'hôtel d'appauvrissement, c'est-à-dire ce qui rend pauvre, comme on est dans l'année de l'abondance, ce qui rend pauvre, ce sont aussi des voix que l'on entend, des idées qui montent dans la tête, qui sont souvent créées par quelque chose de fixe, quand quelqu'un persiste dans la pauvreté, quand la pauvreté est très collée à toi, c'est qu'il y a quelque chose qui détruit ta foi, ce sont des voix que tu entends, parce que la foi est créée par ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ, donc il y a des choses, des idées qui te viennent, tu crois que c'est Dieu qui te parle, non, que c'est toi-même, ce sont tes propres pensées, mais les idées te sont insérées, une des particularités des esprits, que ce soit les bons esprits ou les mauvais, ils ont la capacité de te donner une pensée, et tu peux même penser que c'est la tienne, ok, et lorsque tu développes cet un type de pensée, ça va engendrer dans ta vie systématiquement la pauvreté, la perte de tes activités, l'échec dans ta vie et la destruction, donc lorsque ces voix-là sont répétitives, elles sont engendrées par ce qu'on appelle des hôtels qui peuvent être basés depuis ton enfance, qui ont été constitués à un moment donné de ta vie, et ces derniers mois, on a appris à renverser ce type d'hôtel-là, mais quand vous les renversez, vous devez bâtir absolument des types d'hôtels qui vous prophétisent, qui annoncent ce que Dieu va faire avec vous, Alléluia, et c'est là qu'on a commencé à développer la foi, la foi, Amen, c'est ce qui permet d'entendre régulièrement la voix de Dieu, et de posséder les choses que Dieu te donne, tu les possèdes au nom de Jésus-Christ, donne et Amen pour recevoir, Alléluia, alors c'est la raison pour laquelle je vais parler aussi de la foi, Amen, pourquoi je vais te parler de la foi, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8, Éphésiens 2 verset 8, on lit Éphésiens 2 verset 8, Éphésiens 2 verset 8, on peut lire ensemble, 1, 2, 3, Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, Amen, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, Romains chapitre 5 verset 2, Romains chapitre 5 verset 2, Alors si tu remontes au verset 1, tu vas savoir à qui nous devons, c'est Jésus-Christ, Amen, au verset 1, Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, verset 2 maintenant, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, Amen, donc il dit, nous avons eu accès à la grâce par la foi, nous avons eu accès à la grâce par la foi, Amen, et Éphésiens 2, 10 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, si tu es sauvé d'une maladie, c'est que Dieu t'a visité par une grâce, la grâce de la santé, mais la manière dont tu as saisi la grâce de la santé, c'est au moyen de la foi, c'est au moyen de la foi qu'on saisit la grâce du salut, Dieu envoie des grâces, les grâces sont indispensables dans tous les domaines de ta vie, que Dieu t'envoie la grâce, Dieu t'envoie la grâce, Amen, et je me suis rendu compte que beaucoup de grâces ont été accordées, mais les hommes n'arrivent pas à les saisir par la foi, qu'aujourd'hui Dieu t'accorde la foi spécifique, Alléluia, quelqu'un est-il avec moi, Amen, et bien sûr, comme d'habitude, nous allons développer cela en mode Teach and Pray, c'est-à-dire j'enseigne et puis j'enseigne des portions et on prend le temps de prier par rapport à la portion, lorsqu'on prie pour une portion du message, prends le temps d'être concentré dans la prière, parce que ça permet à Dieu de télécharger cette aptitude, cette capacité dans ta vie, est-ce qu'on est ensemble ? Et le message que je vais partager fait partie de ce que j'ai traité la semaine dernière de la révolution spirituelle, Donc je suis toujours dans la même dynamique de la révolution spirituelle, Amen, Amen, Amen J'avais terminé notre sujet de la semaine dernière avec des éléments de, je parlais de l'homme spirituel, qu'il faut être des gens spirituels, la foi, la foi c'est, quelqu'un qui marche dans la foi c'est un homme qui est spirituel, soit une femme spirituelle, soit un homme spirituel, Alléluia, Alléluia, et je t'ai lu ce passage de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, il est dit, Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, Est-ce qu'on est ensemble ? Amen, Dieu t'a donné le Saint-Esprit, afin que tu puisses connaître les choses que Dieu t'a données par sa grâce, Écoutez, Dieu fait toutes choses par sa grâce, Que la grâce de Dieu te localise, Que la faveur de Dieu te localise, Alléluia, Amen, Alors, nos textes a commencé, le premier texte a commencé par les Apôtres chapitre 14, La Bible dit que Paul était en train de prêcher, Il prêchait, et pendant qu'il était dans la ville de Lys, Et pendant qu'il parlait, il y a un infirme, un paralytique, Qui l'écoutait, Dis avec moi, écoutez, Il l'écoutait attentivement, Et puis, à un moment donné, Paul l'a regardé fixément, Et il a observé quelque chose, Il a observé que ce paralytique avait la foi pour être guéri, Dis avec moi, la foi pour être guéri, Je ne vous sens pas bien ce matin, Je crois que je vais bien expliquer, A cet âge, Ici, il y a la foi, C'est un petit noyau, Bon, je m'en vais voir ici, Et ce côté, J'ai quelque chose à télécharger, Donc je vois, Les gens prêts à recevoir le téléchargement, Les porteurs de vie, Ah, ce quartier, vous êtes prêts, 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 Que la grâce soit multipliée, Amen, Gloire à Dieu, Alors, ce passage nous dit, Que l'apôtre Paul, en observant, C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de visible, Dans l'attitude du paralytique, Il dit qu'il a vu, En observant, Que le monsieur avait la foi, Pour être guéri, Amen, Et l'esprit a tiré mon attention, Que chaque type de foi se manifeste, Ça veut dire que, Se manifeste d'une façon, Lui, il n'avait pas la foi pour devenir riche, Ce qu'il avait en ce moment précis, C'est la foi pour être guéri, C'est pourquoi j'appelle ça des fois, La foi spécifique, C'est-à-dire, La foi pour recevoir quelque chose de très particulier, Amen, Il avait la foi, Pour être guéri, Et l'expérience dans la vie chrétienne, M'a montré que, Tous les chrétiens, Et les hommes, en fait, Ils ont de la foi, Mais ils ont de la foi, Pour certaines choses spécifiques, J'ai rencontré des personnes, Malgré, Téléments, Par exemple, J'ai parlé avec une dame, Elle a perdu le travail, Mais quand je l'ai vue, Je lui ai dit, Je vais prier pour toi, ma fille, Je lui ai dit, Elle pour le travail, Elle dit, Non, 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 C'est pas mal à la mère, Je lui ai dit, Pourquoi ? Elle dit, Non, C'est pas mal à la mère, Elle sait qu'elle va travailler, Elle sait, C'est-à-dire, Puis elle a eu le travail, C'est-à-dire, J'ai vu que, Je lui ai dit, Ah, C'est une femme là, Elle a la foi, Pour ne pas chômer, C'est-à-dire, Pour toujours, Avoir du travail, Mais n'est pas mariée, Je me suis rendu compte, C'est-à-dire, Elle avait la foi, Pour travailler, C'est une femme même, Elle a la foi, Pour être riche, Elle a la foi, Ce paralytique, Elle avait la foi, Pour guérir, Et elle, Cette femme, Je lui ai dit, Elle avait la foi, Pour être riche, Mais elle n'avait pas la foi, Pour se marier, Parce qu'elle dit, Ton sujet, Papa, Je vais me marier, Amen, Alléluia, Donc, Elle n'avait pas la foi, Pour se marier, Mais elle avait la foi, Et il y a des personnes, Qui ont la foi, Qui ont des foies simples, Ils savent qu'ils n'ont pas de problème, Avec l'histoire de loyer, Ils savent qu'ils vont tout le temps, Pour payer le loyer, Il y en a d'autres, Qui n'ont pas la foi du loyer, Amen, Ils n'ont pas la foi pour le loyer, Il y en a d'autres, Qui n'ont pas la foi, En fait, Chaque domaine de la vie, A besoin d'une foi, Si on dit qu'il avait la foi, Pour être guéri, La porte-partie, Ce monsieur, La porte-partie, Je veux que ce monsieur, Il avait une grande foi, Pour tout, Il n'avait pas une foi, Pour tout, Si nous sommes là, C'est que, Nous avons eu la foi, Pour aller au ciel, Nous avons eu la foi, Pour être sauvé, Mais je me suis rendu compte, Que la foi, Pour aller au ciel, Est différente de la foi, Pour être riche, Amen, Ou bien, La foi pour être sauvé, Est différente de la foi, Pour se marier, Ce monsieur là, Il avait la foi, Pour être guéri, La porte-partie, Il a observé, Et il a vu, Qu'il avait la foi, Pour recevoir la guérison, Donc la foi, Nous permet de recevoir, Certaines choses, Et ce matin, Je te parlais, De cinq types de foi, Sinon à l'origine, Dans mon message, Je ne voulais parler seulement, Que de deux types de foi spécifiques, Amen, La foi, Donc hier, Quand j'ai prêché, J'ai parlé de la, Comme j'étais au samedi des miracles, J'ai parlé de la foi, Pour être guéri, Donc quel type de foi, Qu'est-ce que Paul a vu, Et puis il dit, Lui il a la foi pour être guéri, Amen, Qu'est-ce que Dieu voit, Pour dire, Toi tu as la foi pour voyager, Qu'est-ce que Dieu voit, Et puis il dit, Toi tu as la foi, Que Dieu puisse voir ces choses là, Dans ta vie, Au nom de Jésus, Amen, 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 Donc hier, J'ai enseigné la foi pour être guéri, Donc je ne sais pas, Si je vais la développer aujourd'hui, Amen, Ça veut dire, Qu'est-ce qu'on voit, Pour dire que tu as la foi pour être guéri, Parce que Paul a vu quelque chose, Et puis il dit, Ah, Il a regardé, Il a dit, Ah lui là, Il a la foi pour être guéri, Et puis il a vient de l'autre côté, Il a dit, Ah, Il a la foi pour être sauvé, Pour croire en Jésus, Ah, Voilà, Donc il y a différentes foies spécifiques, Et puis, Je vais te parler aussi de la foi, Dans les cinq types de foies spécifiques, La foi spécifique pour avoir, Pour être riche, Qui veut cette foi là, Bon, L'arranger qui vient m'attirer, Je vais laisser la foi, Recevez, 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 Regarde, Si tu es un chrétien, Dieu fait tout, Si tu es un chrétien, Depuis des années, Tu es dans la galère, Je t'assure que, Tu n'as pas la foi, Pour être riche, Tu as la foi, Pour vivre une vie, Toute suffisante, Tu as ce qui te suffit, Il y en a qui ont la foi, Ça veut dire, Il ne manque pas de quelque chose, Mais ils ne sont pas prospères, Ils ont la foi, C'est une bonne foi aussi, Que Dieu te bénisse dans cette foi là, Non, Moi, J'aime cette foi là, Amen, Faut la voir, Alléluia, Mais il y a un type de foi pour prospérer, Il y a un type de foi pour avoir plus, Reçois-la au nom de Jésus, Reçois-la au nom de Jésus, Donc, Je vais parler de cela, Hier, Je parlais encore de quel type de foi, Qui est un moyen, J'ai parlé de la foi du mariage, Il y a la foi pour être marié, Je connais des gens qui ont la foi pour prospérer, C'est-à-dire, Tu vois, Toutes ces affaires, Elles prospèrent, Mais pour se marier là, Elles n'ont pas la foi, Et même dans la foi du mariage, J'ai vu qu'il y a différents types de foi, Quand vous êtes une jeune personne qui avait 20 ans, Le type de foi d'une femme qui se marie vers 25 ans, Est différent de la foi, Parce que pour se marier après 50 ans, Frère, Ce n'est pas la même foi, Il y a une foi pour se marier après 50 ans, Si tu as 60 ans, Ce n'est pas sûr que, Tu n'as pas besoin de la foi de la jeune fille, Parce que, 20-25 ans, Ton mariage, Le fait que tu intéresses les hommes là, C'est assuré, C'est, Donc, C'est très facile de développer la foi, Du mariage vers ces âges là, Mais quand tu commences à passer un certain type d'âge, Il faut de la foi, Amen, Si, Il faut de la foi, On n'a pas besoin d'une très grande foi, Une foi spécifique, Pour avoir un enfant, Quand on est dans sa période, Quand on est féconde, Mais lorsque, Tu n'as pas d'enfant, Et que tu as passé 40 ans, Tu commences à dire, Est-ce que j'aurai encore un enfant, Là, Il te faut la foi, Pour, Avoir des enfants, Et ce n'est pas le même type de foi, Alléluia, Donc, Je dirai des exemples, Sur, La foi, Pour se marier, Est-ce qu'on est ensemble, Qui veut cette foi là ici, Qui veut la foi pour se marier, Au-delà de 50 ans, N'ayez pas peur, On est dans la présence de Dieu, Reçois cette foi là, Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Amen, Alors écoutez très bien ce message, Parce que quel que soit le type de foi, Dont vous avez besoin, Alors, Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, Pourquoi la foi est importante, La foi nous permet de saisir les grâces, La grâce c'est la pluie que Dieu envoie du ciel, Quand nous prions, Quand nous avons de l'espoir, Dieu pourvoit, Dieu envoie, Mais je vous ai dit, Il y a une foi de réception, Dieu peut m'envoyer sa grâce, La Bible dit ceci, Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, Régneront, Par Jésus Christ lui seul, Ceux qui reçoivent, Là il y a la réception, Quand Paul était en train de prêcher, Il a vu que, Paul transportait la grâce de la guérison, Mais dans toute la foule, Qui était en train de le suivre, Il y avait un particulier, Qui avait la foi, Qui pouvait accueillir, La guérison, Que la porte Paul était en train de transporter, La grâce pour les guérir était là, En Christ vous avez tout, La grâce pour prospérer, La grâce pour être épanoui, La grâce, Dieu donne les grâces, Il fait tomber sa pluie, Même sur les mauvais, Et sur les bons, Dit l'Écriture, Je me suis rendu compte, Que ceux qui prospèrent, Même étant païens, Ils ont la foi pour prospérer, Dans les domaines, La Bible dit que celui qui doute, Ne s'imagine pas, Qui recevra quoi que ce soit du Seigneur, Dieu ne va pas vous donner les choses, Parce que simplement vous êtes chrétien, En fait il vous les donne, Parce que vous êtes chrétien, En Christ, La grâce vous donne tout, Mais allez vous les recevoir, Dieu a donné son fils unique, Afin que quiconque en lui, Ne périsse pas, Mais qu'il ait la vie éternelle, Mais la Bible dit, A ceux qui l'ont reçu, Il a donné le pouvoir, De devenir enfant de Dieu, Donc Dieu a donné, Mais est-ce que tu l'as reçu, C'est ceux qui reçoivent, Qui reçoivent la grâce du salut, Mais ceux qui ne le reçoivent pas, Ne reçoivent pas la grâce du salut, Jésus envoie la guérison, Christ passait maître dessus, Nous avons été guéris, Dieu a donné la guérison, Mais pour qu'elle se manifeste, Il faut que tu la saisisses par la foi, La foi est le moyen de saisir, Les différentes grâces, Que Dieu nous donne, Alléluia, Amen, Et qu'est-ce que c'est que la foi, D'abord avant, On va prier pour ce sujet, Tu vas prier, Tu vas demander à Dieu, Seigneur aujourd'hui, Accorde-moi la foi, Pour des grâces spécifiques, Je veux que tu sois très spécifique, Parce que c'est cinq types de foi spécifiques, Je sais que les grâces sont multipliées, Il y a la grâce dans tous les domaines, L'apôtre Paul dit, Je suis ce que je suis par sa grâce, Mais actuellement précis, Tu as besoin de quel type de grâce, Qui a besoin de la grâce et la santé, Ok, Qu'aujourd'hui le Seigneur t'accorde, Car Christ est l'auteur, Et celui qui amène la foi à la perfection, Qu'il t'accorde, De comprendre et d'appliquer, La foi pour recevoir la santé de Dieu, Qui veut la foi pour se sortir d'une dette, Qu'aujourd'hui dans le non-puissant de Jésus-Christ, Que Dieu qui crée la foi, Dans le livre de Hébreu chapitre 12, Il a dit que Jésus-Christ est l'auteur, Et celui qui amène la foi à la perfection, Qu'il te donne la foi pour recevoir sa faveur, Qui vient te faire sortir de la dette, En Christ nous avons toutes sortes de grâces, Qu'il te l'accorde au nom de Jésus, Qui veut la foi pour devenir riche, C'est tout le monde, Bon, ceux qui veulent, Tenez-vous debout, Amen, Qu'aujourd'hui, Que tu es, Que tu possèdes la foi, Qui va te faire prospérer, La foi qui, En fait c'est Dieu qui te fait prospérer, Amen, Mais c'est la foi spécifique, C'est la foi qui va saisir, La prospérité que Dieu t'envoie, Dieu te l'a déjà envoyé, Mais il faut la foi pour la prendre, Seigneur étends ta main, Et donne-nous aujourd'hui, Toi qui crées la foi, Donne-nous la foi, Pour recevoir la grâce, De prospérité que tu nous accordes, Ensemble élévons nos voies, Et chacun va prier, Par rapport au type de foi spécifique, Dont il a besoin, Pour recevoir la grâce de Dieu, Dieu donne, Mais c'est nous qui ne recevons pas, La Bible dit, Nous avons tout, Pleinement en Christ, Nous avons tout, Pleinement en Christ, Donc tout a été accompli, C'est à nous maintenant de saisir, Élevons la voie et prions, Chacun demande à Dieu, Faire bien au secours de ma foi, Donne-moi la foi spécifique, Pour recevoir, Donne-moi la foi spécifique, Pour recevoir, Faire bien au secours de ma foi, Au nom de Jésus Au nom de Jésus Père je prie Afin que tu crées en nous la foi spécifique La foi spécifique pour recevoir Ce que la foi pourrait utiliser par toi La foi pour devenir un instrument entre tes mains La foi pour prospérer La foi pour bâtir La foi pour construire La foi, la foi Dans le puissant et précieux nom de Jésus Et quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Gloire à Dieu On peut se rasseoir Amen Amen Alors La Bible nous dit Dans le livre de Romain chapitre 10 Comment on crée ce type de foi Ce que je donne d'abord c'est le principe général Et puis après je vais donner des exemples spécifiques En ce qui concerne à peu près Cinq types de foi En tout cas selon les exemples de foi que Dieu va me donner Amen En Romain chapitre 10 verset 17 La Bible dit Or la foi Ainsi la foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole de Christ Hébreu chapitre 12 Nous dit que Jésus Christ Est l'auteur de la foi Amen Sans la foi spécifique Tu ne peux pas recevoir La grâce qui t'est accordée Dans ce domaine spécifique Tu ne recevras que le type de grâce Que ta foi A développée Amen Mais la Bible dit De recevoir les grâces surabondance Donc tu dois pouvoir être capable D'élargir ton champ d'action de foi Développer plusieurs types de foi Alors comment est-ce qu'on développe Amen Et là ça va nous amener à revenir A ce boost Le boost du mois dernier Amen 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 Donc particulièrement Le jour 25 Où il est parlé de l'assurance De la foi Ok D'abord il faut savoir La Bible dit La foi vient de ce qu'on entend Vous avez vu le malade qui était guéri Qu'est-ce que la Bible dit La Bible dit Il écoutait Paul Donc la foi Est déclenchée Par les choses que tu écoutes Le type de foi spécifique Est déclenchée par ce que tu écoutes Lorsqu'on va en croisade Et convoquer les gens Et la foi pour recevoir le miracle Je fais passer des vidéos Et je raconte Des témoignages de Jésus qui guérit Vous me suivez ? Je raconte les témoignages de Jésus qui guérit Si tu entends Jésus qui guérit Et que tu restes dans l'atmosphère de Jésus qui guérit Ça va développer en toi La foi De la guérison Amen Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Alléluia Amen Si tu veux développer la foi Pour te marier Il faut que tu écoutes Jésus Parler du mariage et de la bénédiction qu'il donne Il faut que tu restes Pas que tu viennes à l'église Et puis que tu écoutes Et puis Ah je vais me marier Non Il faut que tu sois trompé Parce que la foi Nait Nait Des choses qu'on entend Elle nait des choses qu'on entend Amen Alors Les choses qu'on entend Qu'on entend Viennent dites Viennent agir Sur On a parlé de 5 déterminants de la foi Qui peut appeler les 5 déterminants de la foi C'est quoi ? L'espérance L'assurance La démonstration L'imagination La fermeté Il y en a d'autres qui sont largués Moi je dois oublier C'est parce que tu ne lis pas C'est parce que tu ne te souviens pas du message de la dernière fois Parce que les passeurs ont prêché ici Amen Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Alors Ce qu'on entend Vient travailler deux choses Ça vient travailler Ta fermeté Et ça vient travailler le déterminant de ton assurance Comment tu sais que tu n'as pas hancé écouter Les témoignages dans ton domaine Comment tu sais que tu n'as pas encore la foi Dans un domaine spécifique Ça se joue au niveau du déterminant de l'assurance Tu n'es pas serein Dans le sujet Tu n'es pas calme Tu n'es pas serein Vous voyez la soeur à qui j'ai parlé Je lui ai dit Pour le premier travail Elle dit Papa ce n'est pas mon sujet Parce que Si ce travail-là Elle avait de l'assurance Elle était sereine Ce sur quoi Tu n'es pas serein C'est l'élément Qui te montre Que tu n'as pas la foi Pour avoir cette chose-là Est-ce que vous me demandez ? Amen Amen Alléluia Si quand tu penses À ton propriétaire Qui va venir prendre le loyer Tu n'es pas serein Non Tu sais que tu n'as pas la foi Je t'assure La grâce Que Dieu t'envoie Pour payer ton loyer Tu ne vas pas la recevoir Parce que Tu n'as pas la foi Pour payer ton loyer Comment tu sais Que tu n'as pas la foi ? Ton cœur commence à paniquer À l'approche De l'échéance Donc Le manque de sérénité Est une Est une preuve Te démontre que Tu n'as pas la foi spécifique Dans ce domaine-là Tous les sujets Pour lesquels Tu as un repos Tu sais que Tu as la foi pour ça Ok Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Amen 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 Ton enfant Prends la drogue Tu es en train de prier pour lui Tu veux qu'il revienne Ok Comment je sais que tu n'as pas la foi Pour le ramener à la Parce que Quand tu pries Tu pleures beaucoup Et tu paniques Seigneur Mon enfant Il ne faut pas Que quelque chose lui arrive Tu es tout le temps dans la panique Ta prière est bonne Mais Tant que tu ne rentres pas dans la sérénité Tu n'as pas l'assurance La foi C'est une ferme assurance La foi Dans la foi Dans la foi On a une sérénité Il te faut créer la sérénité Pour développer La foi spécifique A ce sujet Est-ce qu'on La sérénité n'est pas la persuasion C'est-à-dire qu'il y en a qui veut Pour développer la sérénité Elles-mêmes ils font De l'auto-sugestion Ça marchera Ça marchera Ça marchera Mais dès que J'apprends Qu'il est encore sorti Tu commences à pleurer Quel jour tu vas m'assurer Quel jour tu vas m'assurer Tu n'es pas dans le repos En ce qui concerne Ton enfant Tu n'as pas la foi Spécifique Pour le sauver Quelqu'un me suit Quelqu'un me suit Tu sais que tu n'as pas La foi spécifique Pour devenir riche Parce que quand tu penses Aux ressources financières Que tu dois recevoir Ton esprit va directement Sur des gens L'assurance est basée Sur le ski Ça veut dire que Comment je sais que tu ne vas pas Le marché là Le marché là Tu n'as pas la foi pour l'avoir Tu sais ça Tu sais comment ça Tu n'as pas la foi pour l'avoir Parce que quand tu penses Au marché Tu réfléchis à A ton beau-frère Le beau-frère Connaît Le directeur Du trésor Qui lui Donc quand tu pries Tes yeux Florent Du côté de ton beau-frère Donc ça Ce n'est pas de l'assurance C'est Une forme de D'autoconfusion En te disant que Comme je connais quelqu'un Ce n'est pas la foi de Dieu Ça c'est la foi Dans ton beau-frère Ce n'est pas la foi Que Christ fabrique là Non, non, non Ça c'est la foi Dans le beau-frère Ce qui fait que Bon si tu veux C'est pas ton beau-frère Tu prends Ton oncle Peu importe la personne Mais quand tu penses Que tu vas être riche Parce qu'il y a quelqu'un Qui va te donner un marché Dans une entreprise Tu n'as pas la foi De Dieu Tu as la foi Parce que c'est ton nom Qui signe les papiers Ça là C'est une foi de galère Parce que le jour On va l'enlever Le jour Ta boîte va fermer Ok Ça c'est pas la richesse De Dieu Il faut changer ça Il faut te répentir Amen C'est-à-dire Le jour Où on a nommé Ton grand-frère Tu as excusé un sourire Tu dis La galère est finie Les marchés vont pleuvoir Ça là C'est pas la richesse Qui vient de Dieu Celle-là Ce n'est pas de la foi Ce n'est pas de l'assurance Ce sont des relations Et ce n'est pas la bonne assurance Parce qu'elle est l'homme Donc il y a des types D'assurance que vous avez Qui ne sont pas Les assurances de Christ Qui sont les assurances De vos relations Qui sont les assurances De vos connexions Les assurances De vos connexions Ce n'est pas stable La Bible dit Malheur à celui Qui met sa confiance En un homme Ça entraîne des malheurs Ça entraîne des malheurs Parce que lorsque ton nom Ne t'a pas reçu Amen Quelqu'un m'a dit Il faut prier Je lui dis Il faut prier Je lui dis Il faut te prier Pourquoi ? Il lui dit C'est mon frère Même qui a le ministre Il faut prier Que Dieu incline son cœur Je lui dis Tu vois Tu n'as pas la foi Pour avoir le poste Parce que Tu mets ta confiance Oh le monsieur Il y en a pas Peut-être qu'il a un autre intérêt Et il n'a pas intérêt A te placer là Parce que Si tu es à ce poste là Tu vas voir C'est qu'il ne veut pas Que tu vois Vous êtes trop proche Et tu lui dis C'est ton beau-frère Mais au travail Tu veux qu'il te nomme Son assistant Mais si tu es là-bas Tu vas voir Qui trompe ta soeur Ton beau-frère Non il ne veut pas Que tu rentres Toi tu étais convaincu Qu'il allait te mettre là-bas Oh lui il ne veut pas Malheur à toi Malheur à celui Qui met Sa confiance en un homme Les gens ils ont Des intérêts bizarres Donc tu ne sais pas Ce que les gens cachent Et pourquoi ils n'ont pas Envie de te placer Et bien il y a des gens Qui ne voulaient pas enlever Mais il dit ça Je t'assure J'ai le diplôme Il va me positionner là Et quand je suis rentré Dans l'affaire J'ai compris qu'en fait Il ne voulait pas enlever L'ancien Pour mettre le frais Parce que l'ancien C'était de la manière Dont il lui donnait l'argent C'est-à-dire qu'il a le travail Comme ça Il vient Dès qu'il a le Vous savez Ça s'entraide Les gens Ce n'est pas des entraides Mais Donc Quand un ministre Comme ça A trouvé Ou bien quelqu'un A trouvé Ce bon gars Qui gère ce dossier Frère il n'a pas envie Que toi Même si tu as le diplôme Même si vous êtes parenté Tu comprends Donc Vous ne pouvez pas établir Dites que vous allez être riche En mettant votre foi Dans tes hommes Donc Si Tu penses à quelqu'un Quand on parle de la foi spécifique C'est que Ce n'est pas la foi De la voix Tu as une assurance Qui n'est pas la bonne assurance Ce n'est pas la bonne assurance Il faut Commencer A rechercher Et à Écouter La parole de Dieu La deuxième chose que ce livre Dont se parle ici J'appelle ça Les témoins Comment on développe la foi spécifique En règle générale Il y a les témoins C'est quoi on appelle les témoins La Bible J'ai parlé de la nuit des témoins Les témoins C'est des personnes Qui avec Dieu ont réussi Dans le domaine dans lequel Tu veux réussir Il faut les fréquenter Il faut les lire Il faut lire les histoires Ah oui Amen Amen La Bible dit Considérez ceux qui vous ont dévancé Dans la foi Et imitez leur foi Considérez vos défenseurs dans la foi Et imitez leur foi Si tu veux être guéri Si tu veux la foi de la guérison Écoute Si tu veux la foi pour te marier Au-delà de 50 ans Écoute les témoignages Des femmes qui se sont mariées Si tu veux avoir un enfant Au-delà des 60 ans Il faut écouter La Bible dit que pendant que Le paralytique, l'important Écoutait Il a développé La foi De la guérison L'écoute La Bible dit Un homme important Qui n'avait jamais marché Jamais marché Ça veut dire quoi ? Il ne pouvait pas s'appuyer sur son expérience D'avoir marché hier Jamais marché Ça veut dire Il n'a jamais expérimenté la marche Il ne pouvait avoir de l'assurance Que dans ce que Paul était en train de dire Et Paul était en train de parler Peut-être il rendait des témoignages Du Jésus qui guérit Du Jésus qui délivre Et il écouta attentivement Il dit Ce Jésus peut faire ça Jésus a guéri Jésus a ressuscité des morts Et pendant qu'il entendait Il entendait l'espoir Et ça a développé en lui cette assurance C'est ce que tu dois faire Amen Amen Est-ce que Tu as des témoins Des nuées des témoins Dans le domaine dans lequel Tu veux développer La foi Donc là Je suis déjà cité par exemple Les cinq types de foi C'est des exemples que je prends Amen Amen C'est ce qu'on vous raconte On dit par exemple Marie L'ange vient lui dire Qu'elle va avoir un enfant miraculeux Donc dans la période Elle est partie voir Elisabeth sa cousine Qui elle dans son vieil âge Était tombée enceinte Donc elle aussi Elle a une grossesse miraculeuse Donc elle est partie la fréquenter Parce que Voir les témoins Ceux qui t'ont dévancé Ça monte ta foi Et ça développe l'assurance de ta foi C'est comme si tu te dis Si Dieu l'a fait pour t'elle Il peut le faire pour moi Et à force de te dire ça en toi Ça fait tourner quelque chose en toi Et ça te donne la foi spécifique pour cela Vous devez apprendre A fréquenter Pas les païens qui ont réussi Pas les sorciers qui ont réussi dans un domaine Pas les tricheurs Parce que votre foi n'est pas basée sur la tricherie Si tu marches avec des gens Parce que la foi vient de Christ Vient de la parole de Christ Mais si tu marches avec des gens Pour te dire Moi pour réussir ici J'ai sous-doyé Moi pour réussir là J'ai fait comme ceci Pour réussir là La fille te dit Pour avoir l'argent là J'ai dit sortir le monsieur là Et là tu marches Les mauvaises compagnies courront Les bonnes mœurs Quitte là Parce que c'est pas la foi Ça c'est l'enfer Tu es en train de chercher Alléluia Alors je ne sais pas bien votre Amen 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 Gloire à Dieu Donc aujourd'hui gloire à Dieu Il y a internet Tu vas, tu vas Témoignage D'une femme Qui a eu des enfants Après 60 ans Et puis tu lis Tu écoutes Tu écoutes Ça va faire quelque chose Il y a des gens Que Dieu visite Par des miracles Pour que tu écoutes C'est ce qu'on appelle Regardez vos dévenciers Ça veut dire que Et imitez leur foi Dit l'écriture Ça veut dire que Il y a des gens À qui ce que tu cherches L'arrivée avant toi Il faut prendre le temps De les observer Je lis Vous pouvez m'imaginer Si vous rentrez Dans ma bibliothèque À la maison Le nombre de biographies C'est impressionnant J'ai toutes sortes De biographies Quand je veux développer La foi Pour faire des miracles C'est simple Je prends ma bible Puis je commence A lire les miracles De Jésus Je lis comme ça Allez retour Là comme ça Je m'en vais au village Je suis là dessus Ça tourne dans ma maison Dans ma tête Et inconsciemment C'est en train De télécharger la foi Pour que je guérisse Les malades Si je veux la foi Pour prospérer dans l'église Avoir une église croissante Vous allez voir Que c'est un état Je lis beaucoup Bishop Dag Parce qu'il a la foi Il a eu la foi Pour avoir une église Dans le monde entier Et il a eu la foi Pour organiser des croisades En même temps Donc en le lisant Je développe Mon assurance Et la foi spécifique Pour opérer là-dedans Mais ce n'est pas La même foi là Qui fait marcher Les paralytiques Ça c'est la foi Qui fait grande église Amen 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 Il faut être humble Pour écouter beaucoup de gens Il faut de l'humilité Il faut de l'humilité Il faut de l'humilité Soyez humble Il faut de l'humilité Pour aller Pour aller apprendre Amen Amen Si tu veux Par exemple Supposons même que tu es dans un domaine Tu veux prospérer Je vais dire comme ça Dans l'aménagement La décoration Bon là ce n'est pas forcément En tant que chrétien Est-ce que tu sais que tu dois Regarder Ceux qui t'ont dévancé Tu sais que tu dois Parcourir les magazines Si tu Plus tu vas parcourir Leur magazine d'aménagement Plus toi tu vas recevoir Une révélation spécifique À l'aménagement Tu ne peux pas avoir la foi Pour créer des aménagements spéciaux Si tu te sens Toi Toi sœur Tu as une inspiration Qui vient Du ciel direct Tu es unique en ton genre Dieu parle directement à toi Tu vas Tu es orgueilleux Et tu ne vas rien recevoir du ciel La foi spécifique Est développée par l'art de l'écoute Par l'art de fréquenter Et de rentrer dans son oreille Dans l'intérieur Ceux qui ont réussi Dans tes valeurs Amen Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Qui ont réussi Dans l'esprit de tes valeurs De ce que Dieu veut faire avec toi Et de ce que tu sais Dont tu as besoin de te recevoir Amen Donc on va prier pour ce point Tu vas dire Seigneur Lève toi Lève toi On va prier Tu vois La porte La porte La porte La porte Il dit un passage Il dit Il dit un de ses fils Il dit Quand tu reviens là Viens avec mon manteau Il dit Mais surtout Tiens avec mes parchemins Le grand porte Paul lisait Beaucoup J'ai été surpris Une fois Je suis tombé Sur une vidéo De Bill Gates Et il était en train De partager avec les gens Les livres qu'il avait lus Et il lit des livres sur le management Il lit des livres sur la gestion Il lit des livres de romans Il lit Est-ce qu'il y a un meilleur manager que toi? Est-ce qu'il y a un meilleur manager que toi? Tu as pris une entreprise de rien De petit Et tu l'as maintenant devenue une des plus grandes structures au monde Qui est plus riche que des nations Qui va t'apprendre quoi? Mais ils ont toujours l'humilité De lire Est-ce que vous savez que C'est vrai que c'est de la paresse Mais ça devient quelquefois une forme d'orgueil De penser que On peut réussir sans s'informer Sans écouter C'est de l'orgueil C'est de l'orgueil De penser que Dieu va te faire prospérer Si tu n'écoutes pas les gens qui ont réussi dans ton domaine Tu ne peux pas développer la foi Le manque Comment dirais-je Le fait que Beaucoup d'Africains n'aiment pas lire C'est une grande taille C'est un grave problème C'est quelque chose de très grave Ce n'est pas une petite affaire Ça explique largement Pourquoi il n'y a pas de milliardaires en dollars La majorité des personnes n'ont jamais lu D'ouvrage De personnes Qui ont réussi dans le commerce De la restauration Tu n'es pas informé Tu te lances dans une aventure Et tu crois que Dieu va t'envoyer la grâce La grâce Pour réussir dans ton commerce d'un loco Mais tu n'as pas la foi Pour recevoir cette grâce Pourquoi tu n'as pas la foi Parce qu'il y a quelque chose que tu n'entends pas Et parce que tes oreilles sont fermées Le passé va te dire Lis Prends ton livre Lis Écoute 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 J'ai pas le temps J'ai pas le temps Mais en même temps Tu manques Donc quand j'arrive ici là Je libère les paroles de connaissance Je vois Je vois Une grâce Tu vas Avoir un bateau Amen Quand vous avez dit Amen là Amen Amen Reçoit Amen reçoit un esprit Mais pour que ça devienne réel Pour que ça devienne réel Il faut que Si tu sais que Dieu va te faire ça dans ta vie Il faut Orienter Tes oreilles Et ta lecture Pour développer la foi spécifique Sinon Les faveurs sont là Quand je vous regarde Je vois la grâce de la promotion Je vois des élévations Je vois les mariages Je vois tout J'ai dit Je me montre ça Et puis j'étais béni J'étais rebéni même Mais Est-ce que tu as l'humilité De payer le prix D'écouter De t'informer Pendant que le paralytique Écoutait La foi Pour être guérie C'est développé en lui Tout a démarré Parce qu'il était en train d'écouter Mais il y avait plusieurs qui écoutaient Qui n'ont pas reçu la foi d'être guérie Au lieu d'écouter Ce que Paul entraîne Il dit Il s'est dit Il n'a qu'à prier pour nous Il n'a qu'à prier pour nous Est-ce que vous avez dit Il a dit à tous les paralytiques A tous les malades de s'élever Non La Bible dit Il a regardé Lève-toi Prends ton lié Lève-toi Parce qu'il était le seul Qui attendait Il était le seul Qui avait développé ça Les autres avaient d'autres problèmes C'est pour ça la faveur de Dieu arrive Et puis il y a 2-3 personnes qui saisissent On dit Il y a un pasteur A prophétiser Il y a quelqu'un qui est à la maison Et mon tour Si tu veux que ton tour arrive Il faut développer la foi spécifique Qui fait qu'on reçoit des maisons Et pour recevoir la foi spécifique Qui fait qu'on reçoit des maisons On commence par écouter beaucoup Parce qu'il y a d'autres personnes Quand elles voient les mariages des autres Ça leur fait mal Ça leur rappelle Qu'elles ne sont pas encore mariées Ma fille Va Reste dans l'atmosphère Où on parle des mariages Même si tu ne connais pas les mariés Et puis un pasteur va prêcher là Viens t'asseoir Et puis écoute Quand on dit Il y a un mariage On va prêcher Il ne faut pas aller à la fête Ce moment où on mange les gâteaux Les gâteaux Et si on lance la flan On dit la prochaine là Ça, ça ne donne pas le mariage Tu peux plonger Attraper 44 fleurs Ça ne développera pas en toi La foi Pour recevoir Le mariage Amen La foi La foi pour recevoir le mariage Se fait Lors des cultes Où on célèbre le mariage Parce qu'il y a un prédicateur Qui est là Qui est en train de parler Sur le mariage Qui est en train de parler Sur le mariage Il y en a qui ont parlé Sur le mariage Ça leur fait mal Ça veut dire que C'est comme quand tu lis L'histoire de quelqu'un Qui est devenu milliardaire Ça te fait mal Tu te dis Eh, quel jour moi Je vais arriver là-bas Et Dieu dit Tu es censé Parce qu'en lisant Tu développes l'écoute Et tu développes l'écoute Tu développes la foi Mais si écouter ça Ça te montre ta misère Tu peux le faire sans passer par ça Dieu peut le faire Dieu ne peut pas le faire Sans passer par ça La Bible dit que Celui qui n'a pas la foi Qui ne s'imagine pas Ça dit Il ne faut même pas t'imaginer Que tu recevras Quoi que ce soit du Seigneur Donc Quand je dis Tu auras des bateaux Arrête d'imaginer Si tu n'es pas prêt A payer le prix De l'écoute Arrête d'imaginer La Bible dit que Celui qui n'a pas la foi Qui n'imagine pas Moi-même j'ai prêché Premier déterminant L'imagination Tu es autorisé A ne plus imaginer Si tu n'es pas prêt A t'asseoir Pour écouter Alors tu vas prier Dieu Tu vas dire Seigneur Donne-moi L'humilité de l'écoute L'humilité de l'écoute L'humilité de l'écoute Pour développer la foi Au nom de Jésus Merci Seigneur Pour l'écoute Merci Père Pour l'écoute Merci Seigneur Pour l'écoute Merci mon Dieu A toi la gloire L'honneur La louange L'exaltation Au siècle des siècles Au nom de Jésus Christ Amen Acclame Jésus Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Alléluia Amen La foi Chez moi Pour avoir Que Dieu me donne Les ressources De la grâce financière Matérielle Pour construire Pour réparer Tous ces hôpitaux Pour faire tout ça Elle vient de quoi J'ai lu J'ai lu Qu'on appelle Les dévenciers J'ai lu Et relu Je ne sais plus combien de fois L'histoire de George Miller Un homme de Dieu Par qui Dieu parle la foi C'est occupé de milliers De dizaines de milliers De milliers d'orphelins Par la foi Et je lis ça Mais je ne savais pas Que c'était en train de développer en moi L'assurance Et autant marqué Lorsque je dis Seigneur on veut aller évangéliser Tu dis je suis d'accord On veut Reparer tel hôpital Tu dis je suis d'accord Je venais de développer La foi Pour recevoir les ressources Les ressources arrivent Il y a des gens qui amènent C'est Dieu qui attire les gens vers toi Ce n'est pas toi Comment Pourquoi quand je lance l'appel On dit non c'est parce que tu connais C'est pas parce que je suis connu Je connais beaucoup d'amis pasteurs Je connais quelques amis pasteurs J'étais surpris Qu'il y a une église plus grande que la nôtre Plus ancienne Et des milliardaires Il m'a dit Envoie-nous Est-ce que tu peux m'aider même M'envoyer des médecins Parce que je veux faire aussi Le volet social et médical Et qu'il m'a appelé J'ai vu les demandes qu'il me faisait J'étais étonné Il n'a pas assez de médecins Il n'a pas ceci Il n'a pas cela Et j'ai réalisé que Malgré qu'il était grand dans l'oeuvre Il n'avait pas la foi De ce domaine là J'ai dit mais Donc ce n'est pas une affaire D'avoir une grande église Ce n'est pas une affaire Ce n'est pas ça Le problème c'est la foi Parce que la foi Attire des personnes spécifiques C'est-à-dire que Dieu te les envoie Mais si tu n'as pas la foi Tu ne peux pas réceptionner Amen Et tu ne peux réceptionner Que la spécificité Dans laquelle tu as développé ta foi Je ne sais pas si tu comprends Amen Tu ne peux pas recevoir la richesse Si tu n'as pas développé la foi Spécifique à la richesse Amen Tu ne peux pas Sortir de la dette Si tu n'as pas la foi Qui fait sortir de la dette Mais tu peux avoir d'autres solutions Par rapport au type de foi Que tu développes Chacun d'entre nous a déjà développé Des types de foi Dans un domaine Ce sont les domaines Sur lesquels tu es Tu as de l'assurance Et de la sérénité Mais là où tu sens un peu Que tu paniques N'aie pas honte Dieu veut que tu développes cette foi Aujourd'hui tu vas la développer Avec mon conseiller Demande de développer Le type de foi Dont j'ai besoin maintenant Au nom de Jésus de Nazareth Amen Acclame Jésus On peut se rasseoir Alors Donc la première des choses C'est l'écoute L'écoute Va travailler en vous L'espérance Amen L'écoute va travailler en vous La fermeté et l'assurance L'écoute de la parole Qu'est-ce que Dieu dit Ça va développer en vous Mais tout ce côté-là Est invisible Ça se passe dans votre tête Amen Ça se passe en vous Donc ça fait partie Des trois premiers déterminants Je dis que la Bible dit La foi c'est la ferme assurance Des choses qu'on espère Tout ça C'est du domaine De la pensée Maintenant La deuxième partie De Hébreu 11 nous dit Or la foi Est une ferme assurance Des choses qu'on espère Une démonstration Dis avec moi une démonstration Les versions anglaises On dit L'évidence C'est-à-dire La démonstration De ce qu'on n'a pas encore vu C'est-à-dire La chose n'est pas encore là Mais il y a une attitude Quelque chose Démontrée C'est montrée deux fois En quelque sorte C'est-à-dire Je n'ai pas encore vu La foi pour développer le mariage Par exemple Je n'ai pas encore vu Mon fiancé Mais j'ai un comportement Qui montre que Je vais me fiancer Et je vais me marier Donc Toutefois spécifique A une phase démonstrative Et c'est dans la partie démonstrative Qu'on commence à voir Les spécificités de la foi C'est-à-dire La partie démonstrative Vous la voyez Dans tous les miracles de Jésus La démonstration De ce qu'il n'a pas encore vu Jésus dit Je vais nourrir la foule Alors là Je vais parler de la foi Pour ceux Bon Pour ceux qui veulent devenir riches Amen Les démonstrations varient Les démonstrations varient En fonction du type De miracle Ou de grâce Que tu t'attends La partie démonstrative Elle va varier La partie Écoute Vous ne pouvez pas savoir Qu'est-ce que quelqu'un a compris En écoutant Ça c'est invisible Mais la partie démonstrative C'est ce que Paul a vu C'est-à-dire que La Bible dit que Quand il a regardé l'infirme Il a vu Qu'il avait la foi Pour être guéri Donc il n'était pas guéri Mais il avait une manière De se tenir Qui était Une preuve Qu'à l'intérieur de lui Il savait qu'il allait marcher aujourd'hui Ok Donc il y a une partie Qui est visible C'est ce que la foi Et puis la foi C'est l'évidence La démonstration Donc c'est cette partie-là Qui est vraiment L'étape de la réception Tant que vous ne démontrez pas Vous ne pouvez pas La partie démonstrative C'est le moment Où la chose arrive Dans votre main Dans le monde réel La première partie C'est juste de l'imaginaire C'est juste des rêves Et de l'espérance Est-ce qu'on est ensemble? Alors lorsque Jésus-Christ Va multiplier Les cinq pains Et les deux poissons Il a une attitude Démonstrative On lui envoie Les cinq pains Et une fois Qu'il a les pains Dans la main Il demande Qu'on organise La foule Pour la distribution On n'a pas encore Les pains On n'a pas encore Les pains Mais il met en place Une organisation De quelqu'un Qui va recevoir les pains Il a démontré Ce qu'il n'a pas encore vu Ok C'est ce que Dieu est en train De dédié C'est que Quand tu veux la foi Pour chercher du travail Il y a un moment donné Tu n'as pas encore eu du travail Mais ton attitude Ton comportement Doit ressembler à quelqu'un Qui travaille Si tu ne passes pas A la phase Où on te voit En train de faire Comme si tu travailles Tu ne verras pas Le travail Amen Donc il y a Des différentes démonstrations Une femme Qui veut se marier Au-delà de 50 ans Il y a une démonstration Qui va avec Amen Amen Si Quelle est la différence Entre la foi D'une femme Qui va se marier A 20 ans Elles n'ont pas La même attitude Il faut savoir que Quand tu as 50 ans Il y a une autre manière D'être Que Dieu t'accorde La démonstration Amen Amen Donc Jésus Christ A fait organiser La foule Avant que les pains Se multiplient Deuxième chose De sa démonstration Il a pris les 5 pains Et il a dit Merci Le remerciement Pour une chose Qui n'est pas encore Arrivé Est une démonstration C'est ce que j'ai appelé Dans l'enseignement Sur la Recevoir les choses de Dieu L'action de grâce Il a dit merci Pour une chose Donc Quelqu'un Qui va recevoir beaucoup Quand il va passer La phase démonstrative Il a Son humeur Son visage Change Souvenez-vous de Anne Elle n'avait pas d'enfant Mais quand elle est passée La phase démonstrative Après qu'elle ait entendue Le sacrificateur Et lui dit Femme Dieu t'a entendu Tu aurais un enfant La Bible dit Elle est partie Son visage Ne fut plus jamais Le même Elle est rentrée triste Mais elle est devenue souriante Sans être enceinte Elle a commencé A développer Alléluia A démontrer Ce qu'elle n'avait pas encore vu Que la démonstration Soit on partage Dans le nom de Jésus Donc elle dansait Comme une femme Qui avait eu un enfant Sans qu'elle ait eu l'enfant Ça déclenche dans le monde réel Ça déclenche dans le monde réel La démonstration C'est ce qui permet De passer de l'imaginaire Au monde palpable Amen Quelqu'un donne un bon Amen Qui est prêt à recevoir Qui est prêt à recevoir Alléluia Amen Donc quel type de foi Vous voulez que je parle La foi pour être riche Oui La foi pour quoi encore La foi pour être utilisé Pour guérir les malades Ok Donc ça c'est une foi spécifique Je veux toucher 5 La foi Qui veut quelque chose Toi tu veux la foi de quoi La foi pour voyager La foi pour voyager Pour tes études Ok Donc la foi pour aller étudier Tu veux la foi pour aller étudier à l'étranger Bon est-ce que Bon si je suis inspiré J'ai fait Oui La foi pour La foi pour être une source de bénédiction Ok Ça va ressembler un peu à C'est un peu le même type de foi Que ceux qui vont recevoir Ceux qui vont Ok Il n'y a personne qui dit La foi pour se marier au-delà Qui veut la foi de l'enfant La foi pour avoir des enfants C'est ça Ok Alors ce type de foi là par exemple Ça va varier en fonction de l'âge Amen Ça va varier Donc je vais prendre Je vais plutôt utiliser La foi lorsque L'âge naturel Est passé Est-ce qu'on est ensemble Donnez bon amen Qui veut encore un type de foi Oui La foi pour entendre Dieu Ça c'est très bon C'est très spirituel Mais Non je veux un truc tu vois Non Concret quoi La foi par exemple La foi par exemple pour avoir Pour développer une opération Médiaire et avoir beaucoup de maisons Ok La foi pour avoir la sagesse Oui Bon c'est un peu virtuel Mais dans tout ça il y a de la sagesse Dans tout ça il y a de la sagesse Oui La foi quoi ? Être président de la république Quelqu'un Qui va devenir président Oh Alors Je n'ai jamais pensé à ce genre de question Il y a la foi pour se marier Mais il y a la foi pour se marier A quelqu'un Qui va devenir président Donc la foi Pour être une première dame Saint-Esprit explique moi Amen 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 Gloire à Dieu Ah vraiment il y a beaucoup de gens Qui font beaucoup de types de foi Ok Gloire à Jésus Amen Alors comme je dis tantôt Tout le système se trouve au niveau de la Partie visible L'attitude que tu dois Avoir Amen Côté du temps je vais citer Comme ça et puis on va On va Prendre des événements On va prier Ok Alors c'est dernier temps J'ai développé C'est dernier temps Je proche beaucoup sur ce sujet là Genève chapitre 2 J'oublie encore le verset Verset 18 non 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 Verset Attends je le trouve tout de suite Genève chapitre 2 Verset 5 Ok Il dit Lorsque l'éternel dieu fit la terre et les cieux Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre Et aucune herbe des champs ne germait encore Car l'éternel dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre Et il y avait point d'homme pour cultiver le sol Mais une vapeur s'éléva de la terre et arrosa toute la surface du sol L'éternel dieu forma l'homme de la poussière de la terre Il souffla dans ses narines un souffle de vie Et l'homme devint une âme vivante Puis l'éternel dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient Et le verset 15 nous dit L'éternel dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder Amen Alors ce passage est très intéressant parce qu'il nous explique La procédure de Dieu dans la gestion de la grâce Et de l'homme qui va recevoir la grâce Le texte commence, verset 5 nous dit Que Dieu n'avait pas encore fait pousser les arbustes Nous sommes en Genèse chapitre 2 Genèse chapitre 1 Le troisième jour de la création Dieu a dit que les arbres poussent, que les plantes poussent Dieu l'a déclaré Et puis en Genèse chapitre 2 Quand vous lisez bien, vous comprenez que c'est chronologique C'est-à-dire que ça arrive après On arrive en Genèse chapitre 2 Dieu dit Il n'y avait pas encore d'arbres C'est-à-dire qu'il a dit qu'il y aura des arbres Mais il n'avait pas encore fait pousser les arbres Ça veut dire que les arbres étaient là Il dit par exemple Il dit Dieu n'avait pas fait Il dit Aucun abyss de champ n'était encore sur la terre Et aucune herbe de champ ne germait encore Ça veut dire L'herbe de champ était présente Parce que germait C'est différent de créer Donc il y avait Si tu veux Le gemme, la base Mais ça ne poussait pas encore Ok Donc Les arbres fruitiers qu'il a annoncés N'étaient pas encore manifestés Il a dit en Genèse 1 Que la terre produise Et cela a été fait Dans le monde invisible Mais ça n'a pas encore été manifesté Ok Et Dieu va dire Ça n'a pas été manifesté Pour deux raisons Je veux dire à quelqu'un Dieu a prophétisé Que tu vas bâtir des grandes entreprises Dieu a prophétisé Tu as vu Tu as vu ton mariage Tu as vu que tu étais marié A un chef d'état Tu as vu Tu as vu tout ça Tu as vu Qui a vu quoi encore Toi tu veux devenir président Tu as vu que Tu dirigeais un pays Tu veux te marier Tu as vu que Tu allais encore te marier Tu as vu Quand tu as vu Et que tu as eu la paix de Dieu En voyant cette vision C'est fort probable Que la grâce T'a été envoyée du ciel Ok Mais maintenant Le mariage n'est pas encore visible La présidence Semble inatteignable Tu ne vas pas par quelle semaine Même tu vas y arriver Marier le futur président Semble inaccessible En fait Tu ne sais même pas même Qui sera le futur président Donc comment tu vas Bon bref En tout cas Devenir riche Par rapport à ta situation Actuelle Un milliardaire Qui va acheter les bateaux Comme j'ai profité Les avions la dernière fois Je ne vois pas Comment passer en ce moment T'entend un débat Même pour t'en sortir Dans des petites choses Ok Donc Ce que Dieu dit N'est pas d'abord manifeste Ce que Dieu promet Est d'abord de l'esprit Maintenant Il explique ici Comment est-ce qu'il a amené Cela à réalisation Il dit Il y a deux choses Qui ont fait que la chose Que les arbres Ne poussaient pas encore J'ai promis des arbres Mais ils n'étaient pas encore là Parce que je n'avais pas fait pleuvoir D'avoir fait pleuvoir Amen Et la deuxième chose Parce qu'il n'y avait pas d'homme Il dit quoi Aucun abus Des champs ne poussaient encore Car Conjonction de coordination Aucun abus Des champs n'étaient encore N'étaient encore sur la terre C'est-à-dire C'était là Mais ce n'était pas Sur la terre Et aucune herbe Des champs ne germaient encore Car Donc conjonction de coordination Pour expliquer pourquoi Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir Sur la terre Première condition Et deuxième Il n'y avait pas d'homme Pour cultiver le sol Ça ne veut pas dire Les arbres n'étaient pas encore là Et deuxième condition L'homme N'a pas les capacités De cultiver cet arbre Est-ce qu'on est ensemble ? Alors Le texte continue en disant Pour résoudre le problème Une vapeur s'est élevée du sol De la terre Et Elle a envoyé La pluie Amen On a appris ça A l'école primaire Hier j'étais avec les blous Ils m'ont dit que c'est au C1 On apprend ça Amen J'ai posé la question hier À un programme À des adultes Personne n'a pu me dire Ce nom-là Ce qu'on a appris au C1 Quand la vapeur monte Pour faire tomber la pluie Qui se souvient Du nom ? Non Donc il y a un enfant de C1 Qui s'est élevé Et il m'a dit Il y a plusieurs phénomènes Pasteur Un La vaporisation Deux La condensation Et puis trois Il m'a dit autre chose J'ai déjà oublié Est-ce qu'on a ça ? Alléluia J'ai posé la question au tonton Tout le monde était là J'ai dit les gars Comment on appelait ça L'école primaire ? J'ai dit quand la vapeur monte Et puis ça donne la pluie On a donné ça un nom Tout le monde avait oublié Est-ce que tu te souviens ? Non Quand on dit tu comprends Ok Donc vaporisation Condensation Condensation Et puis la pluie Précipitation Ok Bon en tout cas quelque chose Amen Donc Dieu pour résoudre ça A utilisé donc ce phénomène là Il a fait de la vapeur Il a fait monter la vapeur Et il a fait tomber la pluie Et je fais remarquer Je le toucherai certainement dimanche prochain Que la pluie ouverte La faveur là C'est ce qu'on appelle C'est la grâce Dieu avait déjà mis de l'eau en haut Mais Regardez cette phrase Il dit La vapeur est montée de la terre Il y a de l'eau en haut Mais Dieu n'a pas fait Venir l'eau directement du haut C'est la terre qui a provoqué le ciel La terre A provoqué le ciel Les écritures disent Ce que tu liras sur la terre Sera lié dans le ciel Ce que tu déliras sur la terre Sera délié dans le ciel C'est à dire que Il y a quelque chose que tu dois faire Pour que Le ciel Amen Pour recevoir la pluie Alors la pluie c'est quoi ? Enfin la pluie c'est quoi ? C'est la révélation C'est la grâce C'est la force C'est l'orientation La pluie c'est la partie Qui ne dépend pas de vous La pluie c'est la partie Qui dépend directement du ciel Parce qu'au milieu De tous les hommes De l'église Parce que le frère Qui sera présent Il est dans l'église quelque part Au milieu de tous ses frères Comment Tu vas le discerner C'est la vapeur qui va faire ça Amen Mais c'est toi qui la déclenche Parce qu'elle part à partir de la terre Que Dieu vous accorde la grâce De savoir déclencher la vapeur du ciel Que Dieu vous accorde la grâce De développer la pluie Qui va venir arroser votre entreprise Si Dieu te promet une entreprise Qui va venir milliardaire C'est que Tout le long de ton processus D'avancée de ton entreprise Il y a une faveur spécifique Qui va venir à ton projet Est-ce qu'on est ensemble ? C'est par grâce Que Quand je vois nos frères médecins Qui vont travailler J'ai une vision Aider les malades Mais regardez les compétences Que Dieu a attirées Où je les ai prises Si ce n'est pas la grâce de Dieu On a un docteur Vous dit qu'ici Vraiment C'est une grande bénédiction Docteur Djoko Vraiment Mais Amen Des gens comme ça Qui ont le coeur Mais regardez Avec toutes ces occupations Il s'est levé Il est parti Vous avez fait combien de jours au Soudan ? Au Sud Soudan ? Il est parti faire 11 jours Au Sud Soudan Mais si ce n'est pas la grâce Comment ? Moi, ma mère Sanogo Je peux avoir Un chirurgien De ce niveau Qui aime l'oeuvre Qui est prêt à quitter ses activités Allez Je viens Moi, j'ai prié Je dis Je sens qu'on doit être une bénédiction Pour le Sud Soudan Un pays lointain Je ne suis jamais arrivé Je n'ai même pas d'amis Sud Soudanais Mais je reçois ça Mais comment tu vas trouver Des personnes comme ça ? C'est le ciel qui va faire ça Le ciel a un paramètre Tu sais Même quand tu vas devenir multimilliardaire Dieu va t'envoyer un gestionnaire C'est la grâce C'est la grâce Quand tu vas Quand tu vas Tu vas conduire Tu sens que tu vas te bénir Dans le transport En mettant des véhicules de transport La grâce va attirer des bons chauffeurs La grâce va attirer des gens compétents La grâce Ça, c'est le ciel Ça, c'est le ciel C'est le ciel Que le ciel s'ouvre Et qu'est-à-t-il Les gens qui sont indispensables Pour réaliser ta dessinée Que la vapeur monte du ciel Et provoque Le monde de la terre Pardon Et provoque la faveur et la grâce Pour réaliser Ce que Dieu veut réaliser avec toi Quelqu'un donne un bon amen La chaleur de ton amen Déterminera la qualité de la vie Alléluia La Bible dit Une vapeur chaude Ça dit C'est pas la vapeur Là, c'est pas Ça dit Il y a quelque chose de chaude Bon ça, je vais le traiter plusieurs fois Comment on déclenche la vapeur Amen Que Dieu te bénisse pour cela Alléluia Là, c'est ton côté De la gestion de la grâce Et maintenant Il dit ceci La deuxième chose qu'il n'y avait pas Il n'y avait pas d'homme Pour cultiver Et la réponse A l'absence de l'homme Pour cultiver C'est écrit dans ce verset Il est dit Dieu Forma Il est dit Dieu prie Non, non, non C'est le verset 15 Verset 7 Le verset 7 Rien le verset 7 Il est dit quoi ? Lisons ensemble L'éternel Dieu Forma l'homme De la poussière de la terre Il souffla dans ses narines Un souffle de vie Et l'homme devait un être vivant Amen Vous savez à l'époque Quand on disait ce passage On pensait que Dieu avait créé l'homme ici Dieu n'a pas créé l'homme Ici le mot qui est utilisé C'est le mot Formé Genèse chapitre 1 Verset 26 Il est dit Dieu dit Créons l'homme A notre image Là c'est la création Ici c'est de la formation L'homme existe Mais il n'est pas formé Pour faire la culture Donc Dieu L'a formé Il lui a donné une forme Pour être capable D'interagir avec les plantes De pouvoir prendre un outil Parce que l'homme Est créé un esprit Donc il a pris l'agile Pour lui donner une forme Ça veut dire quoi ? Que tant que tu n'as pas la forme Pour recevoir une chose de Dieu Qui l'a promise Dieu ne te la donne pas Je reprends Tant que tu n'as pas la forme C'est-à-dire Si Dieu veut te donner des milliards Dieu ne te donnera pas L'entreprise qui produit les milliards Si tu n'as pas la forme Des milliardaires Si tu as la forme D'un cent mille francs Je dis Je vois ma fille Que tu as des entreprises Dans le monde entier Amen Je vois que tu ouvres Amen En tout cas tu crées Amen jusqu'à fatiguer Tu dis papa c'est vrai Moi même quand je priais J'ai vu ça en rêve C'est vrai Mais la Bible dit Aucun abuse des chants N'avait poussé Parce que l'homme N'avait pas la forme Donc aussi longtemps Que tu n'auras pas la forme Ce projet restera De l'espoir Du rêve Et ne va pas venir Sur la terre Aussi longtemps Que tu n'auras pas la forme Il faut avoir la forme Amen Alors c'est ce qu'on appelle La démonstration La démonstration C'est prendre la forme De ce qu'on attend Jésus veut distribuer La nourriture à la foule Il organise la foule Pour réceptionner Les pains Amen 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 Alléluia Lorsque Dieu a visité Maman Marie Pas maman Marie Sarah Maman Sarah L'ange arrive la voir Il dit L'année prochaine A cette période Tu vas avoir un enfant C'est que Maman Sarah a dit C'est pourquoi on dit Ce sont des hommes de foi On dit Sarah a eu la foi Vous comprenez Sa foi c'est qu'elle a fait C'est la phrase Qu'elle a dite à Dieu Elle dit Comment mon mari Est fatigué par l'âge Moi aussi je suis vieille Ça veut dire Les deux là même Ne se touchaient plus Hébreu nous dit Qu'un homme sans force Donc Abraham avait perdu Toute puissance Et ça faisait peut-être Les deux avaient près de 100 ans Peut-être ça faisait 40 ans Non pas 40 ans quand même 10 ans 20 ans Ils dormaient seulement dans leur lit Ils dormaient seulement Et puis après Dieu vient nous dire Elle a dit Elle a utilisé un thème Qui veut dire Elle a dit Devrais-je repartir en Eden Le mot hébreu qui est là C'est un mot Eden Mais c'est différent d'Eden Mais c'est tout comme Ça s'écrit de la même manière Mais c'est une forme différente Elle est en train de dire Est-ce que je vais me reconditionner Je vais me reformater Pour être Une femme Capable d'accueillir un enfant Donc Maman Sarah Lorsque Dieu lui a dit Qu'elle allait avoir un enfant Elle a changé sa forme Parce qu'où elle était là Elle avait une forme D'arrière-grand-mère Pas une forme de maman Je ne sais pas si vous me suivez Amen Tu dois avoir la forme De ce que tu dois avoir Alléluia De ce que tu veux avoir Tu dois avoir la forme Et toutes les démonstrations Se situent Dans ce taxe-là Toutes les démonstrations Se situent dans ce taxe-là La forme qu'on va prendre La forme qu'on va prendre La foi spécifique Pour avoir du travail Je prie Seigneur donne-moi du travail Accorde-moi la grâce du travail Dieu te dit Je vais le faire Tu es au chômage Tu commences à prendre La forme d'un travailleur Sans que tu aies le travail Tu ne peux pas dormir Jusqu'à dix heures Dieu ne te donnera pas le travail Si tu dormes jusqu'à dix heures Tu n'as pas la bonne forme Tant que tu ne seras pas formé Ça ne marchera pas Ok Tu dois changer ta forme Tu dois changer tes habitudes Tu dois commencer à te comporter Comme un travailleur A avoir le comportement Des travailleurs Il faut toujours la forme Il y a un moment Quelqu'un est venu me vend Un champ de cacao J'ai voulu faire du cacao Alléluia Mais J'ai dit que Dieu soit béni Parce que moi-même Je veux faire du chocolat Vous savez que je fais du chocolat non ? J'ai un chocolat J'ai mon chocolat Amen Et Je lui dis non Ça c'est un rêve Je veux faire du chocolat Mais J'ai une forme J'ai une forme pastorale Prophétique Apostolique Je n'ai pas la forme D'un agriculteur Ce qui devait arriver Arriva Au lieu que mon rêve De voir l'usine Commencer à prendre place C'est que j'ai été irrité Tout mon champ Est mort Pourquoi c'est mort ? Parce que Tu avais prévu Me donner un champ Mais je n'avais pas la forme De gérer un champ J'ai la forme de prêcher Vous savez quand je suis arrivé là-bas Je pensais que l'onction Allait faire la différence J'ai prié pour les plantes J'ai appelé les travailleurs Je prie pour vous L'onction L'onction Frère Frère La forme pour prêcher Amen Et la forme pour recevoir un champ C'est pas pareil Non Tout est mort Vous savez il y a des choses Dieu vous dit que vous allez faire Mais vous n'avez pas la forme Pour faire ça Vous savez que par exemple Quelqu'un qui est formé pour être Vous savez qu'à l'école On apprend aux gens A être des employés Oui Le système scolaire Forme des employés d'entreprise Ça ne forme pas des chefs d'entreprise Si on devait former des chefs d'entreprise Depuis l'école primaire On allait apprendre la gestion Depuis l'école primaire On allait apprendre les bases Mais parce qu'on nous apprend Pour qu'on soit travaillé chez les employés Donc là beaucoup de personnes Pensent que c'est parce qu'ils sont des hauts cadres Que quand ils vont rentrer dans l'entrepreneuriat Ça va marcher Erreur fatale Tu as la forme pour être un employé Si tu veux pour être cadre supérieur Mais tu n'as pas la forme Pour commencer à gérer l'entreprise Vous priez pour que Dieu bénisse votre commerce Est-ce que tu as la forme ? Comment on a la forme ? En s'informant En se formant Dieu a formé Alléluia On continue T'as jamais arrêté La prochaine fois Je vais terminer les 5 minutes Amen Alléluia Que Dieu te bénisse abondamment Ça peut aller Mais tu as déjà compris non ? Tu as déjà compris Je t'assure que si quelque chose n'arrive pas dans ta vie Pendant que Dieu t'a promis Il est fort probable que tu n'as pas encore la forme Et il faut que tu aies l'humilité de dire à Dieu Si tu ne me donnes pas ce que tu m'as promis Peut-être que je n'ai pas la forme Donc arrêtez de croire que Parce que c'est pourquoi le serviteur Qui n'a pas développé son don Dieu l'appelle méchant Arrêtez de croire que Dieu est méchant Dieu ne te donne pas l'argent Parce qu'il n'a pas envie de te donner Pourquoi raison ? Ton argent va faire quoi ? Et puis Dieu est avant Tu n'as pas la forme Tu sais tu as quelle forme ? Tu as une forme d'un mauvais gestionnaire Tu as une forme de quelqu'un Qui ne s'est pas fait de l'épargne Tu as une forme de quelqu'un Qui aime dépenser C'est pour ça qu'il ne te donne pas l'argent Mais tu n'as pas envie d'aller t'asseoir dans une école Ou bien aller travailler auprès d'une personne Qui a réussi dans les affaires Tu veux commencer l'immobilier Tu t'as assis auprès d'un gars qui est dans l'immobilier Tu as dit non je vais commencer taxi Tu en dis taxi Pourtant ils ont gêné et prié Ils sont venus et me dis Passeur voici ma première voiture Je prie pour la voiture Je lui ai dit Elle s'était à la forme Elle dit non Elle a gradué ça va aller Ça ne peut pas aller Ça ne peut pas aller Tu connais le rythme de réparation Comment on traite ? Comment on épargne ? Qu'est-ce que c'est ? Il faut juste avoir l'humilité Avant d'aller acheter ta voiture D'aller gaspiller cet argent Et l'humilité D'aller voir quelqu'un qui va t'informer Et de t'asseoir au moins dans un taxi De voir les entrer deux fois, trois fois, quatre fois Sois humble Arrêtez d'être paresseux Et d'écouter les gens Non si tu prends ça Yango ça te crée tel bénéfice par moi Et tel bénéfice tu vas amortir Tout ça c'est de l'imagination Quand tu vas commencer Tu vas te rendre compte qu'il y a une forme pour ça Amen Les gens ont l'impression que Dieu est méchant Que Dieu n'exauce pas Que le passé nous bénit Tu n'as pas la forme Tu as une vieille forme de quelque chose d'autre Mais tu n'as pas la forme Tu me ressembles à moi Qui veux me lancer dans l'agriculture sans la forme Qu'est-ce qui va se passer ? Dieu dit je ne vais pas renier ma parole à cause de toi Donc j'ai eu l'humilité J'ai appelé un ingénieur agronome Je me suis assis Explique-moi M'explique-moi Je veux que ça m'embrouille Je lui ai dit bon Je lui ai dit mon gars Moi je suis un prédicateur Tu comprends ? Je vais embaucher quelqu'un J'ai compris le minimum qu'il fallait Puis bon Je vais prendre quelqu'un qui va m'aider C'est comme ça Alléluia Donc s'il y a des miracles Que Dieu n'a pas encore fait dans votre vie C'est un problème de forme Vous n'êtes pas encore formé Ce que Dieu a vu avec le guéri Le malade qui a été guéri C'est que visiblement Il a commencé à poser des gestes Qui montraient qu'il allait être guéri Que la faveur de Dieu soit avec toi Qu'on ait l'humilité de s'informer La foi spécifique arrive Parce qu'on prend la forme spécifique De ce que Dieu va faire avec nous Je vois Dieu faire des grandes choses avec toi Les projets que Dieu a pour toi Ce sont des projets extraordinaires La même bienveillance de Dieu est sur toi Tu es béni au nom de Jésus Amen Merci Seigneur mon Dieu Merci frère Alléluia Est-ce que j'ai développé tout ça là ? Donc marquez sa première partie Amen Après la foi pour être prospère La foi pour se marier Jeune et ancien La foi pour avoir du travail Mais j'ai quand même touché un peu La foi pour avoir du travail Et la foi pour être un instrument De la main de Dieu Comment est-ce qu'on devient ? Dieu t'utilise Et puis tu as une bénédiction pour les autres Il faut un type de foi pour ça aussi Il y en a qui ont la foi Juste pour recevoir Pour être guéri Il y en a qui ont la foi aussi Pour guérir d'autres personnes Il faut la foi pour aider d'autres personnes Ce n'est pas le même type de foi Que la main du Seigneur soit avec toi Et que Dieu t'accorde la grâce De développer le type de foi Qui va faire la différence Et qui va te permettre De recevoir toutes les grâces Que Dieu t'envoie du ciel Au nom puissant de Jésus Quelqu'un donne un bon ? Amen Qui a été béni par la parole Acclame Jésus